Bonjour, bonjour, bienvenue dans ce nouveau chapitre concernant javascript. Alors dans cette vidéo on va parler de la gestion du temps en javascript, donc comment créer des intervalles de temps ou comment attendre un certain temps avant d'enclencher des actions. Alors avant de voir un cas concret avec la construction d'une petite horloge au sein d'une page HTML, on va voir déjà un petit peu de théorie et voir un petit peu les deux fonctions qui nous intéressent dans la gestion du temps en javascript. Donc pour gérer le temps vous avez plusieurs possibilités. Déjà on pourrait se dire qu'on veut un enclenchement de fonctions ou d'actions toutes les x temps, toutes les x millisecondes. Donc pour ça on va pouvoir utiliser la fonction qui s'appelle window.setIntervalle, on va appeler une fonction en callback derrière, on va pouvoir du coup noter les différentes actions dans cette fonction de callback, et ensuite on aura un deuxième paramètre qui sera le temps d'attente entre l'exécution finalement de toutes ces actions. Donc ici j'ai mes 1000, ça veut dire qu'il y aura toutes les 1000 millisecondes ces actions là qui vont s'effectuer. Deuxième possibilité, deuxième fonction qui pourrait être intéressante, ça serait un enclenchement d'une fonction mais seulement après un temps donné, donc après x millisecondes. Dans ce cas là on va utiliser une autre méthode qui s'appelle window.setTimeout et elle fonctionne un petit peu pareil. On a un premier paramètre qui est une fonction de callback avec les différentes actions que l'on veut exécuter après ce temps d'attente on va dire, et le deuxième paramètre, le temps justement qui est noté en millisecondes. Alors c'est parti du coup on se retrouve dans le code, je vous disais on va essayer d'appliquer ces deux méthodes, ces deux fonctions, pour la création d'une petite horloge au sein d'une page HTML. Donc pour l'instant j'ai créé un petit fichier HTML, donc 08intervalle.html, dans lequel j'ai toujours ajouté le bootstrap, j'ai juste mis un titre et puis j'ai fait une liaison avec le fichier javascript, donc 08intervalle.js. Alors déjà avant de construire notre petite horloge, on va essayer d'appliquer nos deux méthodes que je viens de vous montrer. Donc si je retourne dans le 08intervalle.js, dans ce cas là on va pouvoir utiliser la fonction window.setIntervalle, si on veut un intervalle de temps, tous les x temps, donc avec une fonction de callback, donc function, j'ouvre les accolades derrière et je vais exécuter des petites actions. Donc par exemple je voudrais faire un console.log de, ici, un petit texte, donc cet intervalle, hop, voilà, quelque chose comme ça. Et du coup en deuxième paramètre, donc après les accolades, je veux que toutes ces actions-là s'exécutent après, par exemple, une seconde, donc après 1000 millisecondes. Alors quand j'enregistre ça et que je passe sur la page internet, du coup, voilà, il est en train d'écrire, alors je vais déjà ouvrir la console, il est en train d'écrire le setintervalle en bas, donc j'ai bien le petit chiffre là qui augmente, ça veut dire qu'il m'écrit plusieurs fois le mot setintervalle toutes les secondes, on voit que le petit chiffre augmente. Alors si jamais je changeais le terme, donc c'est plus un setintervalle, mais c'est un settimeout, donc je veux que ça s'exécute au bout d'un certain temps, donc ici, hop, je vais faire settimeout, voilà, et puis je voudrais que ça s'exécute au bout de trois secondes. Donc quand j'enregistre ça et que je passe sur la page internet, on va attendre un tout petit peu, et hop, on a le settimeout qui s'affiche maintenant. Alors maintenant, si on veut utiliser un petit peu tout ça et construire une petite horloge, donc on va déjà devoir voir un nouveau chapitre qui va être la gestion des heures et la gestion des dates, finalement, en JavaScript. Donc si je veux la date du jour en JavaScript, eh bien je vais créer une petite variable, donc les dates, par exemple, qui va être égale à un nouvel objet, donc un new date. Donc ça, c'est un objet JavaScript qui est accessible directement, et donc ça, ça va me donner la date en ce moment, la date du jour. Donc si je fais ça et que je fais un console.log derrière pour voir ce qu'il y a dans la date, alors du coup, quand j'enregistre ça et que je passe sur la page internet, eh bien j'ai bien la date qui s'affiche avec l'heure, avec le fuseau horaire, et donc ce qui va m'intéresser, en fait, finalement, c'est la récupération de cette heure-là, et je voudrais le récupérer, finalement, toutes les secondes pour que notre horloge s'affiche quelque part dans la page. Donc je vais devoir récupérer juste l'heure, ou juste la minute, ou juste les secondes. Donc pour ça, je repars dans le code, je vais enlever le console.log, et on va pouvoir récupérer, par exemple, juste les heures. Donc letHeure, qui va être égale à, eh bien, notre date qu'on a créée juste avant, et on a des petites méthodes, donc quand je fais un point, il va me proposer ici toutes les méthodes accessibles, finalement, sur cet objet date, et donc il me propose ici de faire un getHouse, donc pour récupérer les heures. Donc c'est une méthode, donc c'est suivi de deux parenthèses, et je fais un petit point-virgule à la fin. Si jamais, du coup, je faisais un console.log de, maintenant, ma variable heure, voilà, et que je passe sur la page internet, j'ai bien le chiffre 12 qui s'affiche. Donc maintenant, il va falloir faire la même chose pour les minutes, donc je ne vais pas m'embêter, je vais dupliquer cette ligne-là. Voilà, je veux récupérer maintenant les minutes, voilà, alors d'ailleurs, j'aurais pu mettre un petit S, voilà, et puis les secondes. Hop, quelque chose comme ça, et du coup, donc, c'est plus getHour, mais ça sera getMinute, voilà, et c'est plus getHour ici, mais c'est getSecondes. Voilà. Alors, petit problème que l'on va avoir quand on va récupérer les minutes ou les secondes, alors on va essayer, tiens, si je fais un console.log des secondes, donc secondes, voilà, du coup, quand je passe sur la page internet, alors le petit problème, c'est que quand on récupère un chiffre petit, petit, finalement, donc entre 0 et 10, on récupère uniquement ce chiffre-là. Or, nous, si on veut afficher une horloge, eh bien, on va afficher, par exemple, 13h1006, et non pas 6. Donc, il faudrait se dire que, lorsque je récupère un chiffre inférieur à 10, eh bien, je dois récupérer un 0, finalement, devant. Donc, pour faire ça, eh bien, on va faire une petite fonction-ci. Donc, si les secondes sont inférieures à 10, eh bien, dans ce cas-là, je vais rajouter au mot seconde, je vais rajouter un petit 0 devant, donc égal au texte 0 plus le chiffre de seconde. D'accord ? Donc, ça, je vais le copier-coller pour faire aussi les minutes. Alors, je vais changer tous les mots. Voilà. OK. Voilà, donc, j'enregistre ça. Si maintenant, je déplace le console.log pour le mettre un petit peu en dessous, donc, après le traitement des fonctions-ci, donc, je passe maintenant sur ma page internet. Donc là, bon, je n'ai pas de chance, je suis à 20 secondes. Donc là, je viens de réactualiser la page, et du coup, je n'ai plus 3 secondes, mais 0,3 secondes qui s'affichent maintenant dans la console. Donc, on a bien réussi à récupérer un petit 0, ou à remettre un petit 0 devant. Donc, ça, c'est bon. Maintenant, on va pouvoir créer un petit affichage. Donc, on va dire un... Voilà, un letta affichage, ça sera très bien. Donc, une petite variable qui va être égale, du coup, eh bien, à la reconstruction de notre heure, nos minutes et nos secondes. Donc, on commence par les heures. Ensuite, on veut un petit 2 points. Quelque chose comme ça. Voilà. Est-ce que je mets un espace ou pas ? Non, pas forcément. Ça va être un petit peu plus collé. Ensuite, on veut les minutes. Voilà. Ensuite, on veut encore un 2 points. Et on veut les secondes. Voilà. Quelque chose comme ça. Sauf que cet affichage-là, je veux qu'il me l'affiche dans la page HTML. Donc, pour aller la mettre dans la page HTML, il faudrait que j'ai un élément dans la page HTML. Par exemple, après le H1, je pourrais aller créer un élément div que je vais identifier. Donc, avec un ID qu'on va appeler horloge. Quelque chose comme ça. Cet ID horloge, je peux le récupérer maintenant en JavaScript. Donc, on va faire un document point query selector. On veut récupérer l'ID, donc une tièze horloge. Et on va vouloir changer sa valeur ou son texte, on va dire. Donc, point inner texte qui va être égal à et bien la variable affichage qu'on avait créée juste au-dessus. Voilà. J'enregistre tout ça. Je passe sur la page Internet et j'ai bien l'heure qui s'affiche. L'heure... Dès que j'actualise la page, du coup, j'ai cette heure-là qui s'affiche. Maintenant, ce qu'il faudrait faire, c'est que cette création de l'horloge se renouvelle toutes les secondes. Si je repars dans le code, du coup, ce qu'il faut se dire, en fait, c'est qu'il faut refaire ces actions-là, finalement, toutes ces actions-là, toutes les secondes. Donc, ce qui serait pas mal, en fait, ce serait de mettre toutes ces actions-là dans une fonction, puisqu'on ne va pas avoir les répétées. Donc, je vais créer une constante, on va dire, horloge, 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 voilà, qui sera une fonction, du coup. Voilà. Et j'ouvre les accolades ici, mais en fait, je vais les fermer jusqu'à la fin. Quelque chose comme ça. Hop. Et j'enregistre, et il me fait son rangement. Donc, la fonction horloge, finalement, m'exécutera toute cette partie-là, toutes ces actions-là. Donc, maintenant, je vais pouvoir, dans un window.7intervalle, voilà, eh bien, appeler la fonction horloge, horloge, voilà, et je veux que ça l'appelle toutes les secondes. Donc, toutes les 1000 millisecondes. Quand j'enregistre ça, du coup, je repars sur la page Internet, et j'ai bien mon horloge qui commence à bouger toutes les secondes. Donc, maintenant, ce qu'on pourrait faire, c'est faire un petit peu de décoration sur ces chiffres, en fait. Donc ça, on va aller dans la partie HTML, on va, bon, je ne vais pas m'embêter, je vais créer un petit style pour faire un petit peu de CSS. Donc, style, voilà. On va appeler, donc, le dièse horloge. Horloge. OK. Ensuite, au niveau des propriétés, je vais lui dire que le texte va être centré, qu'on veut une taille de texte un petit peu plus grande, donc font-size, on va dire 3RM, par exemple. Et puis, on veut une couleur de texte, on va faire un petit gris, donc 777, quelque chose comme ça. Et puis, alors, j'avais noté une police qui pouvait être intéressante sur un autre fichier. Du coup, je vais aller charger depuis le Google Font, je vais charger la font-famille qui s'appelle Unconsolata. et du coup, je vais pouvoir utiliser cette font-famille. Donc, je vais faire un copier-coller, voilà, quelque chose comme ça, et je veux la police Unconsolata. Voilà, donc, j'enregistre ça et puis, si je repasse sur la page internet, maintenant, eh bien, voilà, j'ai mon système d'horloge avec la bonne police, avec une petite présentation un peu plus sympa, et du coup, donc, toujours, l'appel à la fonction horloge toutes les secondes. Alors, dernière petite chose au niveau du setIntervalle et du setTimeout, on avait dit dans une vidéo précédente que l'objet Windows, c'était l'objet global, en fait. C'est-à-dire que si vous ne le mettez pas, eh bien, ça peut aussi fonctionner. Donc, on pourrait faire juste un setIntervalle. Quand Windows est omis, eh bien, tout simplement, il va appeler cette méthode-là sur l'objet le plus global. Donc, ça sera l'objet Windows. Voilà, donc j'espère que vous avez bien aimé ce petit chapitre concernant la gestion du temps en JavaScript. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez bien aimé, à laisser des commentaires si vous avez des questions ou si cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et puis, moi, je vous retrouve pour la prochaine vidéo où on mettra en application encore ces nouvelles connaissances.